Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par audio dub approuvée par moi. Profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon bateau ici. C'est un EcoBizig 540. Conçu par John Dome, le légendaire John Dome. Oui, il fait 5,4 mètres de long. Un kayak de mer d'apparence assez standard en fait. Très bien. Allons à Karimoun. C'est mon équipe d'encouragement malaisienne là-bas. Au revoir. Souhaitez-moi bonne chance. Et aller dans l'eau. C'est la première fois que je mets un kayak à l'eau depuis un quai. Je vis dans un pays où l'on fait du kayak, mais je n'en fais pas beaucoup. Je vais surtout surfer. Dans la mangrove ici, à la frontière entre Singapour et la Malaisie. J'aimerais me filmer en train de pagailler un peu plus, mais les titres de Singapour sont un peu fous. Ils s'énervent probablement s'ils savent que je filme, surtout parce qu'ils testent des bombes. J'entends un bruit très fort de temps en temps. Singapour. C'est ainsi que tous les autres passent la frontière. En fait, je ne vais pas à Singapour, je vais en Indonésie. Singapour ne me laisse pas pagailler dans ses eaux. J'ai essayé d'esquiver cette grosse bête rouge là-bas. Il a commencé à se déplacer plus vite en arrivant au port. Il m'a fait une peur bleue. Je ne sais pas vraiment. Le port est aussi à l'embouchure d'une rivière, donc l'eau me pousse en quelque sorte vers lui, ce qui m'a fait pagailler un peu plus vite, travailler ma sueur et me mettre à une distance de sécurité assez grande. Un bateau pilote est passé à toute vitesse devant moi et a lancé un grand sillage, juste pour ajouter au chaos et à l'excitation. J'ai pagaillé environ 15 000. Vous savez, le soleil est derrière un peu de nuages à droite. Chaud comme la braise. Suis-je brûlé ? Je me sens un peu brûlé. J'ai réussi à débarquer pour la nuit. De sympathiques pêcheurs m'ont laissé m'amarrer à côté de leur bateau. Un joli petit coin de paradis. J'ai pagaillé pendant environ 5 heures, sur une distance d'environ 15 miles, et je suis arrivé à ce petit village de pêcheurs. Les gens ont été très contents de m'avoir et m'ont trouvé un endroit où rester. J'ai planté ma tente et fixé mon kayak ici et il y a un petit restaurant sympa. Je dois garder un œil sur les singes. Apparemment, ils peuvent être assez vicieux, ils volent beaucoup de nourriture. Je dois dire que je suis un peu inquiet car ils continuent à me demander si j'ai une sorte de laissé-passer pour passer la frontière. J'ai le sentiment qu'ils pourraient appeler leur police locale et qu'ils pourraient venir ici et m'embêter parce que j'ai déjà quitté l'immigration de Malaisie. Et voilà que je suis là un soir. J'espère juste qu'ils ne vont pas causer de problème. J'espère que les flics ne viendront pas du tout. Je vais donc partir plus tôt dans la matinée et partir d'ici dès que possible. Nous verrons bien. Je vous le ferai savoir. Peut-être que je finirai en prison ce soir. Ce serait nul. Bref, oui, regardez ce village. Il y a un pêcheur qui traîne derrière dans les arbres. Le petit restaurant sympa où je vais manger. C'est le deuxième jour de la traversée en kayak. Je viens de camper ici, dans une cabane de pêcheurs. Les pêcheurs étaient super sympas. J'ai roulé et ils m'ont offert un endroit pour mettre mon bateau. Ils ont dit que je pouvais manger ici. Il y a des boissons. Tout va bien. Ils m'ont proposé de prendre un verre avec eux, ce qui était très agréable. J'ai la grande traversée aujourd'hui vers l'Indonésie. Et le temps s'annonce bien, bien qu'il y ait un sérieux tonnerre au loin. Il y a une assez grosse houle par ici. Vous pouvez voir. Beaucoup de navires. Mon bateau est en bas, il se prépare. Je dois le charger. Je dois le charger. Mon bateau est en bas, il se prépare. Il y a un globe terrestre en métal et un groupe de touristes qui prennent des selfies devant lui. Je suis très prudent. C'est Colin, là-bas, c'est là que je vais. Kalimun est par là, caché derrière tous les bateaux et je suis juste là. La pointe la plus au sud de l'Asie et j'attends juste le vent. Il y a beaucoup de vent. Je suis couvert du vent ici parce que je suis derrière un petit abri sous roche, mais il est temps d'y aller. Il est temps de se diriger vers l'Indonésie. Les vents se sont un peu calmés. Les nuages se sont un peu dissipés. Il est temps de faire ça. Je suis un peu nerveux, si vous ne pouvez pas le dire. D'accord, je vais le faire. Je peux le faire. Soyez prudents. Je ne serai pas touché par cet orage. Je ne serai pas touché par cet orage. Se sentir bien. Se sentir bien. J'ai réussi à passer le premier obstacle. Mais je me sens bien ici. Beaucoup de navires pour m'aider, la patience, c'est bien. Je suis dans un chenal maritime très fréquenté. Ce bateau a probablement très peur de moi. Si je continuais à pagailler, je serais probablement sur son chemin et je le percuterais. Mais maintenant je suis assez lent. Ce que je ne veux pas, c'est être trop lent et rester coincé dans le gars derrière lui. Je veux me rapprocher derrière lui pour pouvoir devancer le prochain, le prochain et le prochain. Il y a tellement de navires qui flippent. C'est la Malaisie là-bas. Au revoir à l'Asie continentale. Je suis en dehors du principal chenal de navigation. Je vais vers le nord et il n'y a rien qui vienne du sud. Je pense donc que je suis bien assis ici en ce moment. Je pense qu'il faudra encore huit kilomètres pour obtenir le Karimun. Il y a des navires à l'avant et des navires à l'arrière. Des navires partout. Des navires où il y a des navires à l'arrière, il y a des navires à l'arrière. Des navires où il y a des navires à l'arrière. Sous-titrage ST' 501